« Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire d'un rendez-vous mémorable. Tilt, la petite fourmi, aimait très fort la reine Atta. Il l'adorait. Aussi, imagina-t-il l'événement le plus romantique que puissent concevoir deux fourmis. « Je passe te prendre ce soir à huit heures, dit-il à Atta, qu'il rencontra tôt le matin dans la fourmilière. » Et il commença les préparatifs du rendez-vous. D'abord, il s'occupa du dîner. Germes de blé aux graines de tournesol et truffes sauvages, millets sur feuilles de pissenlit, enfin le dessert favori de la reine Atta, une mousse de groseille. « Le menu est idéal, se dit Tilt, certain d'impressionner la reine. » Puis, il descendit vers la crique afin de chercher la feuille parfaite pour une croisière romantique au clair de lune. « Cette feuille d'aulne conviendra, assura-t-il, en attachant la feuille à une racine près de la rive, et cette brindille fera office de rat. » Mais les préparatifs n'étaient pas terminés. « Comment cela se présente ? » demanda-t-il au Cirque des Insectes, qui répétait sur la butte sur Pont Blanc la crique. « Super ! » répondit Slim. « Vraiment super ! Ne t'inquiète pas, on a tout prévu. D'ici demain soir, nous saurons la chanson préférée d'Atta par cœur. » « Mais notre rendez-vous, c'est pour ce soir. » « Oh ! » c'est Thomas Slim. « Euh, je te l'avais dit, » déclara Tilt. « Pas de problème, pas de problème. Nous sommes des professionnels. Si tu veux aussi un orchestre de danse, tu l'auras. » « N'aimerais-t-il pas un peu de magie ? » demanda Manti, le magicien. « J'ai remarqué que rien ne rend une dame plus romantique que lorsqu'on la coupe en deux. » « Euh, non, non, je vais choisir la danse, » dit Tilt. Mais en parlant de romance, il pensa qu'il allait oublier les lucioles. En effet, il avait loué une bonne douzaine de lucioles pour la soirée. « Venez vite, venez vite ! » appela-t-il en les disposant dans les arbres, au bord de l'eau et autour de la nappe du pique-nique. « Parfait ! » dit-il, tantit que le thorax des insectes éclairait la nuit qui tombait rapidement. « Le dîner est prêt, le bateau et la musique aussi. Tout est sur les rails. » Brusquement, Tilt jorta un regard à sa montre et son cœur se mit à battre très fort. « Oh non ! Il est déjà huit heures ! » hurla-t-il. « Il faut que j'y aille ! » C'était incroyable ! Tilt était tellement occupé à faire en sorte que tout soit prêt, qu'il en avait presque oublié d'aller chercher Atta pour leur rendez-vous. Voilà ! Bonne nuit, fête de beaux rêves et à demain ! Sous-titrage ST' 501